Toujours pour Coworking Channel, en direct du village Baïséa, Brie Picardie. Nous continuons nos interviews avec nos artisans. Et là, à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Stécie de la société Passifleur. Bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé cet événement pour toi ? C'était super. On était très bien accueillis par Sylvie et son équipe. Et puis, on a été invité par le biais de notre association, l'artisan d'art, pour venir exposer et parler de notre métier, faire des belles rencontres. Très bien, Stécie. Alors, justement, on va revenir un petit peu sur ton métier Passifleur. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même quelques indications au vu de la couronne que tu portes. Alors, je suis artisan fleuriste. C'était une réconversion professionnelle il y a deux ans maintenant. Et avant, j'étais dans les agences de communication. Et avant ça, aux États-Unis, j'étais nutritionniste diététicienne. Ce qui m'a emporté de changer de carrière, c'était suite au décès de ma mère. Je l'ai perdue suite à un cancer. Et c'était une belle artiste. C'était quelqu'un qui faisait des tableaux, de la peinture. Et je trouvais ça dommage qu'elle n'ait pas partagé ça avec tout le monde. Et je me suis dit que j'avais cette envie de créativité, de faire des choses créatives. Et je ne voulais pas passer à côté de ça dans ma carrière. Tu voulais partager. Oui. Donc, Passifleur est née d'une envie de partage. Et j'adore ce sentiment de, quand on offre un bouquet de fleurs, un cadeau, de faire plaisir. Très bien. Alors maintenant, je comprends un peu plus. C'est important. Donc, une maman artiste. Donc, quand on est artiste, on est créative. Et donc, au vu de ce que maman a fait, tu as décidé de partager aussi. Parce que tu as pris un peu de maman dans le sens que ce côté créatif. Et le message de la fleur, c'est aussi pour donner du bonheur. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai lancé Passifleur cette année. Et je travaille autant les fleurs fraîches, mais aussi des fleurs séchées et stabilisées. Donc, par exemple, cette couronne est faite avec des fleurs stabilisées. Donc, c'est un processus assez, pas très récent. Mais nouveau sur le marché. Et donc, la sève est remplacée par une solution à base de glycérine. Qui permet de garder cet aspect naturel. Mais qu'on peut garder des années. C'est magnifique. Alors, c'est vrai que quand j'ai découvert tout à l'heure ton stand, c'était juste magnifique. Parce qu'en fait, on sent que les matières qui sont utilisées sont 100% nobles, naturelles. Et quand on a parlé de Passifleur, il y avait aussi un sentiment éco-responsable. Donc, pour lutter aussi contre un petit peu la surconsommation des fleurs. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de ça. J'adhère au mouvement Slow Flower. Donc, le mouvement Slow Flower a commencé aux Etats-Unis. Et l'idée, c'est vraiment de respecter les saisons. De privilégier le circuit court. Donc, je travaille aujourd'hui avec plusieurs producteurs dans la région Île-de-France. Et aussi, surtout, Saint-Némarne. Et donc, aujourd'hui, on est en hiver. C'est bientôt Noël. Et donc, je privilégie pour l'instant des fleurs séchées et stabilisées. Et puis, quand on revient au printemps, ce sera au nouveau le tour des fleurs fraîches. Et en termes de services, je propose aussi tout ce qui est abonnement pour les entreprises. Et je fais également des événements et mariages. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai découvert. Donc, vous avez la chance d'avoir un site. Et on peut découvrir que finalement, vous pouvez proposer la décoration au sein des entreprises. Participe à des événements privés et professionnels. Donc, nous-mêmes, par exemple, qui sommes organisateurs d'événements. On peut vous solliciter et vous pourrez nous donner une inspiration sur les thèmes qu'on va, par exemple, aborder. Oui, tout à fait. Ce que je propose, et comme avec mon parcours en agence de communication et événementiel, oui, donc, j'aime bien proposer et accompagner mes clients de A à Z depuis la création, la brainstorming jusqu'à la réalisation. Donc, tout ce qui est installation et mise en place. On va revenir un petit peu sur le sow flower. Donc, c'est de respecter, en fait, les saisons pour les fleurs. Donc, c'est venu des États-Unis. Mais est-ce qu'en France, aujourd'hui, on peut penser qu'il y a encore de la surconsommation ? Alors, oui, mais parce qu'on a des fleurs qui viennent de partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud et aussi en Afrique, où des fois, il y a certains producteurs qui ne respectent pas des conditions de vie ou des salaires corrects pour les gens qui travaillent. Mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de fleuristes en France qui adhèrent au mouvement Slow Flower. Il y en a certaines qui sont 100% fleurs françaises. Donc, on achète uniquement aux producteurs du territoire. D'accord, très bien. Bravo, en fait, Stécie. Donc, du coup, vous savez que nous, on est un média en ligne qui est beaucoup regardé par, bien sûr, des internauts, des followers. Et on a cette fameuse rubrique de vous définir en fameux 5 hashtags, en 5 mots clés. Vous pouvez représenter la marque Passifleur. Alors, hashtag Slow Flower, hashtag Fleur East, hashtag Val d'Europe, parce que je desserre la commune ici. Hashtag Fleur séchée, parce que c'est beaucoup à la mode en ce moment. C'est le must-have de notre décoration intérieure en ce moment. Et hashtag Bouquet. Eh bien, écoutez, Stécie, je pense que vous avez très bien résumé. En ces périodes de fêtes de fin d'année, pour donner un petit peu de bonheur aussi à ces fêtes, c'est aussi qu'on peut offrir des fleurs. On peut aussi porter des fleurs pour ces tenues aussi un peu magiques. Donc, une seule adresse, voilà, vous voyez, parce qu'il y a aussi un beau brasset qui a été... Parce que si vous personnalisez, on a oublié de le dire, mais vous pouvez personnaliser même des bijoux, des tenues, voilà. Tout à fait. Oui, je peux personnaliser tout ce que je fais, que ce soit les accessoires de mode ou des cloches florales pour son intérieur. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que peut-être qu'un jour, je porterai un petit brasset ou une couronne à la marque de Quark & Chanel. C'est ça. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Stécie. Écoutez, comment on fait pour prendre contact avec vous via votre site ? On redonne le nom de votre site. Si vous avez des pages aussi sur les réseaux sociaux ? Oui, alors, le site est passy-flore.com. Et puis, je suis aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et donc, l'adresse, c'est passyflore, tout attaché, 77 700. Écoutez, je pense que c'est clair. Merci beaucoup, Stécie. Donc, c'était... Merci. C'était pour Quark & Chanel en direct du village Baïséa. Évidemment, nous avons aussi encore souhaité, grâce au village Baïséa, de mettre en avant aussi les artisans de la région. Bye, bye.